Alors, bienvenue à l'école secondaire Georges-Vanier. Je me présente, mon nom est Claudie Loïs, c'est moi qui vous accueille aux Portes ouvertes aujourd'hui. Pourquoi c'est moi qui vous accueille aux Portes ouvertes aujourd'hui? Bien, parce que je suis enseignante ici, en français deuxième secondaire. Je suis aussi conseillère en troisième secondaire. C'est quoi ça, une conseillère? Bien, si vous venez à Georges-Vanier, vous allez savoir ce que c'est, une conseillère. Parce qu'à Georges-Vanier, on a des cours, mais aussi on a un groupe conseil. Alors, ça fait partie de notre programme AMI, qui est unique au Québec, qui est notre projet éducatif, qui va fêter ses 50 ans cet été, on en est bien fiers. L'autre raison pourquoi c'est moi, bien, c'est que j'ai fait pas mal tatouer sur le cœur. Je suis une ancienne élève de Georges-Vanier, la fille d'un des fondateurs de l'école. J'ai fait mon secondaire ici, mon diplôme, puis bien là, pour pousser ça à l'extrême limite, j'ai deux adolescents, une fille en quatrième secondaire qui est ici, et un garçon qui était comme vous l'année passée, et qui cette année est en première secondaire à Georges-Vanier. Donc, tous nos élèves vivent le projet éducatif Georges-Vanier, le AMI, apprentissage modulaire et individualisme. À travers ça, on peut être au régulier en adaptation scolaire, mais on peut aussi être dans une concentration, on en est de plus en plus. On peut aussi être en sport-études. On est l'école à Laval qui est reconnue par la ministère de l'Éducation pour le sport-études. Le sport-études, ça, c'est des élèves athlètes qui sont rattachés à une fédération, qui sont des athlètes élites, là, qui vont être acceptés dans ce programme-là. Donc, c'est pas parce qu'on aime le sport qu'on peut être en sport-études. Par contre, si on aime le sport, qu'on aime différents sports, on peut être dans la concentration de l'éducation. Ça, vous verrez la distinction à la fin. Moi, je vous prends 5 minutes. Après ça, vous allez faire la visite avec les bénévoles. C'est qui les bénévoles? Bien, c'est nos élèves. Nos élèves qui sont portés volontaires pour faire visiter leur école. Parce qu'ils aiment ça ici, ils sont bien ici, qu'ils aiment ça faire visiter Georges-Vanier. Ils vont faire la visite avec vous. Puis ensuite, à la toute fin, vous allez avoir accès sur la place publique, la place de Montréal, à des kiosques. Alors, ceux qui sont plus pressés à ce moment-là, ils peuvent aller au kiosque de près ici, qui les intéresse, aller chercher rapidement l'information pour pouvoir quitter. Puis les autres qui ont plus de temps, à ce moment-là, peuvent prendre le temps de poser leurs questions. Aller au kiosque, par exemple, sur le projet éducatif, puis dire comment ça marche Georges-Vanier. Là, je veux comprendre le projet Annie. Les questions, les craintes, les interrogations, bien, vous allez là. Puis si vous voulez en jaser pendant une heure de temps, il n'y a pas de problème. OK? Sauf que si vous n'avez pas de temps, vous pouvez décider, bien, moi, c'est la concentration sportive qui m'intéresse, ou encore les sciences, ou la comédie musicale. Je vais là, je prends l'information. C'est beau, j'ai eu ce que je voulais, j'ai dit. OK? On va vous présenter la courte vidéo. Pourquoi? Bien, vous allez pouvoir voir aussi, entre autres, les gymnases. Cette année, on a très grande chance d'avoir un investissement massif. 23 millions de rénovations du bloc sportif. Il avait besoin de beaucoup d'amour. Alors, présentement, il n'est pas très chouette à regarder, puis on n'a pas un accès non plus à grand-chose, mais il va être très ouvert au-dessus. Donc, ça vaut vraiment la peine. Beaucoup d'élèves qui ont fréquenté l'école d'ici, donc moi, oui, mais aussi, dans l'entrée, vous êtes plaidu Pierre-Luc Fong, qui est revenu d'ailleurs à dépasser pour encourager les équipes d'intro ou participer à un match des anciens. Alec Castonguay, qu'on entend, nous viser un journaliste à la radio de Radio-Canada à tous les ministères qu'on entend 95 heures. Puis, normalement, on a accès, on peut voir aussi nos anciens élèves athlètes qui ont des photos d'or du bloc sportif qui n'est pas accessible présentement. Donc, par exemple, Charles Leblanc, qui est de ce temps-ci nous rend pas mal heureux parce qu'il fera de m'attire. Puis, à chaque semaine, c'est pas évident. Vous allez voir les kiosques à la fin, les concentrations, le projet éducatif. Certains membres d'affaires sport-études sont sur place. Par exemple, baseball, ils sont là. Donc, si vous voulez aller voir escadrons, vous pouvez y aller. Il va y avoir aussi, je pense, toutes sortes de choses, des questions d'administration. Toutes nos directions sont là. Direction adjointe, direction principale. Donc, surtout, profitez de votre visite puis posez des questions. Là, je m'adresse aux plus jeunes assis dans la salle. Vos parents vont avoir des questions parce que les parents savent toujours des questions. Mais, c'est vous qui allez être au secondaire l'année prochaine ou l'année suivante. Alors, moi, je vous dis, s'il y a quelque chose qui vous traîne dans la tête, posez-la aussi votre question, OK? Ne soyez pas gênés, là. Demandez, puis si vous êtes trop gênés, demandez à nous. Des fois, on est moins gênés. C'est bon? On va partir la vidéo. L'École Georges-Vanier est un caléidoscope, une école où ta réussite scolaire est mise en lumière par un projet éducatif unique qui te permettra d'avancer à ton rythme à travers l'apprentissage modulaire individualisé. Tu es un sportif? Une artiste? Un créatif? Tu as ta place à l'École Georges-Vanier. Elle t'ouvrira les portes à la réalisation de tes rêves. Tu y vivras une expérience unique qui forgera ta personnalité de jeune citoyen de demain. Viens vivre ton secondaire en couleur. Georges-Vanier, c'est comme une grande famille. Moi, c'est comme ça que je le sens souvent. Qui vous offre beaucoup d'activités parascolaires, culturelles, communautaires, sportives, dans lesquelles on peut s'impliquer à fond. On peut vivre un secondaire en étant heureux et accompli. Donc, j'encourage fortement à profiter de votre visite. Puis, bonne porte ouverte. Bienvenue à Valérie. Le Bloc sportif bénéficie d'un investissement de 22 millions de dollars pour sa rénovation qui est actuellement en cours et dont les travaux se finiront d'ici octobre 2023. Donc, tout sera fin et prêt pour la prochaine année scolaire, celle où vous débuterez peut-être votre passage au secondaire. Soyez indulgents sur l'apparence des corridors et les désagréments que les travaux peuvent engendrer. Voici la salle de musculation. Les élèves de deuxième à cinquième secondaire auront des cours en salle de conditionnement physique. Les athlètes de quelques disciplines sportives du sport-études vont s'y entraîner. Le local n'est pas accessible pour les élèves en dehors des cours d'éducation physique, donc pas d'entraînement personnel. Ici, on a la cour intérieure. Alors, cette cour intérieure est accessible sous réservation d'un membre du personnel pour des projets particuliers. L'entretien de la cour est assuré par le parascolaire jardinage. La rénovation et le réaménagement ont été effectués par des élèves du Pré-DEP 3 et 4 lors de l'année scolaire 2021-2022. Ici, on arrive au gymnase double, où on a les cours d'éducation physique. Donc, tous les élèves de l'école ont deux cours d'éducation physique par cycle de neuf jours. La concentration multisport en offre trois de plus. Les vestiaires garçons et filles sont disponibles pour se préparer aux cours. Ils seront complètement rénovés dans la prochaine année. Il y a plusieurs plateaux sportifs utilisés dans le cadre des sports. Une salle de conditionnement physique, trois gymnases, dont une palest au deuxième étage, que nous ne pouvons pas visiter pour le moment. Une piscine. On ajoute également un immense site extérieur avec une piste d'athlétisme et un terrain de football et de soccer. Le terrain sera également rénové d'ici trois ans et complètement refait avec les standards actuels. Les enseignants d'éducation physique ont également la possibilité d'aller au centre de la nature à environ cinq minutes de marche. Les équipes de hockey et la concentration multisport utilisent également la place, la glace de l'aréna Yvon-Chartrand à trois minutes de marche de l'école. Certaines activités parascolaires utilisent une salle de danse adjacente à la palestinette. Pour l'entraînement sport-études, plusieurs groupes sportifs du programme utilisent les plateaux sportifs soit pendant les périodes de classe ou après l'école. Il y a 13 sports différents pour environ 140 élèves au programme sport-études. Le couloir des célébrités présente quelques-uns des athlètes de haut niveau qui ont étudié à Georges-Vanier. Ici, on a le local de musique. Dès la première secondaire, les élèves ont le choix entre deux options artistiques, les arts plastiques ou la musique. À Georges-Vanier, c'est l'apprentissage de la guitare acoustique, de la guitare électrique et de la guitare basse auxquelles les élèves sont initiés dans l'option musique. On a une partie de la piscine. Les élèves ont une étape à la piscine à chaque année du parcours scolaire. On va les verser à la piscine de garçons qui vont être ouverts, les dégouches. Donc, tous les élèves de la première à la cinquième secondaire ont une étape à la piscine à chaque année du parcours scolaire. La piscine a une capacité maximale de 125 baigneurs. D'un jour, elle est utilisée par les élèves de l'école et le soir, par la ville de Laval. Le jour, les professeurs donnent leurs cours et le soir, la ville se charge de plusieurs activités comme des cours de natation, des périodes de bain libre, etc. La piscine est utilisée par les élèves de 7h30 jusqu'à 14h30 du lundi au vendredi alors que la ville utilise la piscine de 16h jusqu'à la fin de la soirée ainsi que les fins de semaine de 8h à 17h. Il y a toujours une sauveteuse qui est présente lors des cours de piscine. Voici la salle Félix-Leclaire. C'est une salle multifonctionnelle de plus ou moins 250 places utilisée pour le cours de chant, de théâtre et de danse. C'est aussi une salle de spectacle. On y présente les spectacles de la comédie musicale, les matchs d'improvisation, etc. Salle de rencontre pour les élèves et la phase 1 de sa rénovation a eu lieu l'an dernier. La phase 2 aura lieu cette année. la classe de la comédie musicale. C'est une classe où se donnent les cours d'instruments, saxophones, trompettes, trombones, flûte traversale, piano, guitare, batterie, percussions et où se font les répétitions d'orchestre et les répétitions conjointes des musiciens et des chanteurs de la concentration et de l'initiation aux arts de la scène de la comédie musicale. Cette année, près de 100 élèves sont inscrits à la comédie musicale tous niveaux confondus. Nous voici au local d'art plastique de la concentration multidisciplinaire en art. Elle permet d'avoir plusieurs... La concentration multidisciplinaire en art permet d'avoir plus de périodes d'art plastique mais de toucher aussi aux arts de la scène tels que le théâtre en passant par les marionnettes, entre autres. L'option d'art plastique est offerte en cours de base de la première à cinquième secondaire et en option supplémentaire dès la troisième secondaire. On va se diriger vers le notaire de science. Ce sont des professeurs de science qui vont être à l'intérieur. Nous voici au local SPI, le local de soutien au plan d'intervention, sur lequel est destiné aux élèves ayant des mesures d'aide technologique inscrits à leur plan d'intervention. Ils peuvent utiliser les ordinateurs pour se faire lire des textes par synthèse vocale ou pour les utiliser ou pour utiliser les logiciels de correction lors de leur rédaction. Les enseignantes sont présentes dans le local pour la presque totalité des périodes à l'horaire. bienvenue au local de science. Je vous invite à rentrer. Oscar et moi vous invite à rentrer. On vous a préparé des vraies toutes choses à voir. Plus beau local de l'école. Des cours de science sont dispensés de la première à la cinquième secondaire. Nous avons sept locaux de science au total à l'école. La concentration science offre un ajout de deux périodes à l'horaire. Les options facultatives en science sont offertes à partir de la quatrième secondaire avec les sciences de l'environnement. En cinquième secondaire, la chimie et la physique sont des cours qui préparent au programme scientifique au cégep. En secondaire 2, 3, 4 et 5, les élèves prennent le matériel et font les laboratoires seuls ou en équipe de deux. Ah oui, et en passant, les dissections se font en troisième secondaire. à l' hinaus. à l'heure, 끝, mercy. lı給予 Nous voici à la bibliothèque. La bibliothèque contient environ 17 500 documents, environ 12 000 romans, 3 500 documentaires, 1 500 bandes dessinées, 500 DVD et la collection d'une dizaine de revues. La bibliothèque est ouverte avec avant les cours du matin et sur l'heure du dîner. Une permission spéciale est demandée pour pouvoir y aller durant les heures de cours. Quels sont les services? Services de prêts, les différents documents d'aide à la recherche dans le catalogue de la bibliothèque, sur Internet et sur le bureau virtuel, pour les ressources comme repères ou pour les articles de journaux. Quelques ordinateurs sont également disponibles pour les recherches et les travaux, une imprimante pour les impressions et les photocopies. Les prêts et les échanges de manuels se font aussi à la bibliothèque. Voici la cafétéria. Le menu du jour coûte 6,25 $. Il comprend une boisson, de l'eau, un jus ou du lait, une soupe et un V8 ou un V8, le repas, un pain et un dessert. On peut payer en argent comptant ou par carte. Le menu est rotatif sur 4 semaines avec 2 choix de repas par jour, 2 choix de repas du jour, un menu rotatif de pâte du jour à la semaine. Comme option santé, il y a un beurre à salade et panini. Les collations, les biscuits, galettes, bols de fruits, raisins, fromage, bagels en matinée. Les heures d'ouverture sont de 7h à 13h. Ici, nous avons l'agora. Durant les heures de dîner, les élèves peuvent emprunter du matériel pour jouer au ping-pong ou au baby-foot. Ils n'ont qu'à laisser leur carte étudiante en échange et la récupérer à la fin du dîner en remettant le matériel. La réunion est de 3h à 13h. La réunion est de 3h. Les écoles sont de 4h. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.